Donc Alexandre Vassendet, bonsoir. Je m'adis que vous êtes extrêmement déçu du score des Républicains ce soir, donc qui arrive au niveau national quatrième et qui arriverait au niveau lyonnais à la troisième place. Voilà, c'est à peu près d'après les informations qu'on est, à l'heure actuelle des remontées que nous avons, nous serions normalement troisième, donc c'est plutôt, c'est-à-dire que c'est plutôt une consolation, même si on ne se console pas avec ça. Cependant, ça montre une chose, c'est que nous avons sur l'agglomération un socle qui est encore ici. Il y a une chose par contre qui est sûre, c'est une défaite, vous dire qu'aujourd'hui, ce n'en est pas une, essayer de sortir toutes les vieilles ficelles politiciennes pour vous expliquer que le score n'est pas si mauvais que ça, ça serait très clairement se voiler un peu la face, donc ce n'est pas le genre de la maison. Par contre, bien sûr, c'est se dire aussi qu'on a un socle, ce socle, il faut qu'on continue à le travailler, on a des mairies importantes, on a des maires qui ont été nouvellement élus en 2014, il y a une bataille l'année prochaine, c'est celle des municipales, qui sera aussi en lien avec celle des métropolitaines, mais on doit reconquérir depuis la base. Moi, j'en ai la conviction, cette droite des territoires qui, justement, arrive à se servir des territoires comme des laboratoires, à faire de nouvelles politiques, à sortir un peu des sentiers battus, il faut qu'on s'appuie là-dessus pour pouvoir repartir à la reconquête du cœur de nos électeurs. Au-delà de ça, c'est aussi, je pense, le vote utile qui a joué à plein régime. Mais ça nous a eu profité sur certains scrutins. Là, aujourd'hui, on en est la victime. Vous avez, je pense, un certain nombre de nos électeurs qui, pour faire barrage à Marine Le Pen, se sont portés sur la liste En Marche. Vous avez ceux qui voulaient faire barrage à Emmanuel Macron qui se sont portés sur la liste du Rassemblement national. Donc un double vote utile, en fait. Je pense qu'il y a eu un double vote utile parce qu'il y a aussi eu des enjeux qui ont dépassé un petit peu les contextes locaux. Ces enjeux ont joué à plein régime. Ce qui veut dire que, très clairement, aujourd'hui, vous avez deux partis qui essayent de se nourrir l'un l'autre de cette rivalité. D'ailleurs, très clairement, si on regarde, vous avez quand même un tassement d'En Marche par rapport à ce qui a été fait à la présidentielle au niveau national, un tassement aussi du Front national par rapport à ce qui avait été fait à la précédente européenne. N'empêche qu'ils ont réussi à installer ce match aujourd'hui en disant Marine Le Pen, si vous voulez faire barrage à Emmanuel Macron, votez pour moi. Emmanuel Macron en disant, si vous ne voulez pas du Front national, votez pour mes candidats. C'est un jeu extrêmement dangereux. Aujourd'hui, notre mission, c'est de faire en sorte de redevenir une alternative crédible. Force est de constater que la droite est encore convalescente. Donc on a encore quelques leçons à tirer de notre échec de 2017 qu'on paye encore. Est-ce que c'est inquiétant pour les municipales dans moins d'un an, en 2020 ? Non, je ne suis pas inquiétant. Ce n'est pas inquiétant pour une bonne et simple raison. C'est que ça serait extrêmement, à mon avis, ça serait être un apprenti sorcier que d'essayer de sortir des analyses locales d'un contexte national. Pour vous, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de corrélation ? Non, regardez, si on prend l'exemple de l'Européenne de 2009, où les Verts étaient beaucoup plus hauts même que ce qu'ils avaient fait aujourd'hui. Ça ne m'avait pas empêché à l'époque. Vous êtes arrivés devant le Parti Socialiste, qui à l'époque avait le vent en poupe sur les élections intermédiaires pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il n'a pas empêché à le Parti Socialiste de revenir et de gagner les cantonales en 2011, de gagner les régionales en 2010 et de gagner les présidentielles en 2012. Pareil, nous, on était en mauvaise santé en 2012. Ça ne nous a pas empêché de faire un raz-de-marée, rappelez-vous, aux municipales en 2014 et dans le même temps de connaître une défaite deux mois plus tard aux Européennes. Donc je pense encore une fois que les enjeux sont bien différents. Et puis je pense qu'il va falloir qu'on se fasse à l'idée aussi, les uns et les autres, toute la classe politique confondue, qu'aujourd'hui les électeurs ne sont plus des électeurs captifs, c'est-à-dire des électeurs qui sont aujourd'hui capables de voter vraiment, non plus en fonction d'une habitude, mais en fonction de l'offre politique qu'il leur est proposée. Donc à nous d'en tirer les conséquences. Encore une fois après, pas d'inquiétude, notamment pour les municipales. En 2014, sur l'agglomération, il y a beaucoup de nouveaux et jeunes élus qui sont arrivés, qui ont continué à prendre leur marque et à faire des scores honorables dans leur commune. Donc pas d'inquiétude, un peu de vigilance bien entendu, mais par contre un devoir qui est celui de se rassembler, ne pas trouver des victimes expiatoires par rapport à ce qui s'est passé. Le but est vraiment, encore une fois, de ne pas tomber dans les vieux travailleurs de la droite qui sont tombés dans des vieilles bagarres d'égaux, d'essayer de pendre quelqu'un à partir de demain matin. Je pense qu'il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé, voir comment on doit se reconstruire, et à partir de là, retrouver aussi une ligne claire pour être lisible par rapport aux électeurs. Dernière question, rapidement, c'est la droite de Laurent Wauquiez qui a perdu ce soir une droite que vous incarnez ici à Lyon ? Non, c'est la droite républicaine. La droite tout court, je pense, qui a pris une défaite. En 2017, quand on a perdu la présidentielle, ce n'était pas la droite de Laurent Wauquiez, ce n'était pas la droite de François Fillon, c'était la droite tout courte. Quand Nicolas Sarkozy a été éliminé au premier tour, malheureusement, de la primaire, ce n'était pas la défaite de la droite de Nicolas Sarkozy et la victoire de la droite de François Fillon. Bref, c'est simplement une défaite qui est collective. On doit en tirer collectivement les conséquences et on doit aussi se rappeler collectivement de ce qu'ont pu induire nos divisions dans le passé. Donc, comme je le dis, ne retombant pas dans nos travers, on va, bien sûr, en tout cas sur la Fédération du Rhône, dès demain matin, convoquer le bureau politique. On va se venir, je pense, demain midi, tirer des conclusions de ce qui s'est passé, voir comment on va de l'avant et commencer à se réorganiser tout de suite. Le but, aujourd'hui, c'est de rebondir. Ce n'est pas de commencer à avoir un petit peu le moral dans les chaussettes. Merci à vous. Merci.